bonjour et bienvenue pour la vidéo de la pleine lune du 23 et 24 juillet 2021 cette fois ci la pleine lune travaille encore une fois sur le sujet d'un des polarités là vraiment de ces couples qu'on a vu dans la dernière nouvelle lune du 9 10 juillet qui s'agit donc de mars vénus qui travaillent ensemble soleil lune qui travaillent ensemble donc ça continue ça se poursuit ce travail là d'une façon très particulière donc allons voir tout de suite ce thème de la pleine lune pour voir un peu la suite des choses donc vous voyez je vais déjà en fait extraire les aspects les plus forts justement qui souligne cette suite par rapport aux polarités directement sur l'image donc comme vous voyez maintenant alors on voit que mars et vénus sont rendus maintenant donc mars lui toute fin lion vénus tout début vierge ils sont en conjonction là et ils font une opposition maintenant du coup à jupiter qui lui est rétrograde revient de son court séjour en poisson voilà donc vous voyez cette opposition là et l'autre opposition bien sûr c'est normal soleil lune en opposition c'est la pleine lune il ya toujours l'opposition soleil lune à ce moment là donc bien sûr le soleil qui est au tout début lion lui et la lune en tout début verso la lune se trouve donc entre pluton et saturn pluton qui est à la fin capricorne saturn disons début milieu verso et donc on a cette lune là qui entre ces deux planètes qui étaient lors de la dernière nouvelle lune les deux planètes pluton et saturnes qui est en opposition aux conjonctions mars vénus et soleil lune pour ceux qui suivent si vous n'avez pas vu la vidéo de la dernière nouvelle lune je vous la suggère très fortement donc je mets le lien vraiment aller la voir c'est important parce que ça se suit là il ya vraiment une suite de travail là dedans très précise et importante donc la lune se trouve entre ces deux planètes qui faisait miroir au couple dont on avait parlé de mars vénus et soleil lune lors de la dernière nouvelle lune et donc voilà elle est dans cette région et mars vénus de cette pleine lune sont qui sont donc fin vierge fin lion début vierge eh bien font opposition maintenant à jupiter et donc si vous suivez un petit peu les choses depuis on va dire au moins 2020 eh bien vous voyez que lors de la dernière nouvelle lune ce qui faisait opposition au couple était saturnes et pluton et que cette fois ci la planète qui fait opposition aux couples donc de mars vénus dans cette lune c'est jupiter voyez qu'à ces trois planètes sont celles qui ont été en grande conjonction lors de l'année 2020 vous voyez qu'il ya une suite là dedans on a commencé avec pluton saturne qui faisait ce miroir au couple et maintenant lors de cette pleine lune c'est jupiter qui complète un peu le bal lui qui on le sait est allé en poisson chercher un enseignement du verso quelque part un enseignement pour l'air nouvelle on va dire qui revient maintenant dans le verso pour continuer à la donner davantage bon c'est une histoire qu'on avait parlé beaucoup lors d'une des capsules précédentes des vidéos précédentes mais maintenant donc c'est ce jupiter qui complète finalement les oppositions au couple de planètes donc mars vénus et aussi soleil lune lors de la dernière nouvelle lune et qui fait finalement que ces trois planètes qui est en conjonction bon complète ce cycle d'opposition aux polarités si tu veux si vous voulez au couple de planètes donc c'est très important et on voit que les la dynamique de position aussi continuent vous le voyez là dans l'image actuelle il y a des l'opposition soleil lune et l'opposition jupiter avec mars et vénus donc voyez à quel point les oppositions continuent à quel point cette fois ci c'est jupiter qui complète le travail de pluton et de saturne qui avait été commencé donc là bon peut-être que je sais pas à quel point vous pouvez suivre au niveau graphique etc si pour vous c'est trop nouveau l'astrologie ben c'est pas grave vous de toute façon les explications plus détaillées plus profondes suivent très bientôt donc c'est ça c'est juste pour ceux qui vraiment s'intéressent aux détails vraiment astrologique comme tel sur la carte mais vraiment c'est très précis comment les oppositions continuent et à quel point jupiter vient se mêler finalement et compléter ses oppositions avec les polarisations et ses polarités extrêmement précis c'est un travail méticuleux du ciel pour nous faire approfondir ce travail vraiment de la polarisation donc de nos polarités intérieures maintenant parce qu'on voit justement à l'écran on voit qu'il ya des aspects donc de ses oppositions avec la lune noire donc là l'opposition jupiter avec mars et vénus sont en carré avec cette lune noire et de l'autre côté on a le soleil lui qui est en sextile à la lune noire et du coup la lune noire qui est en trigone à la lune et bien sûr une soleil en opposition ça fait donc deux triangles un composé de trois lignes rouges et un composé de deux lignes bleues et une ligne rouge chaque fois au moins une opposition dans les triangles voilà donc voyez que la lune noire est quelque part centrale est réuni par ses aspects les deux oppositions c'est vraiment elle qui vient réunir tout ça donc cette lune noire est particulière pourquoi parce qu'elle vient tout juste de rentrer dans le signe des gémeaux elle vient tout juste elle était en taureau pendant une grande période dans toute la première moitié d'année on pourrait dire si on compte large moitié d'année 2021 elle était bien sûr dans le signe du taureau et là ça y est elle est entrée dans le signe des gémeaux elle vient tout juste c'était le 17 juillet 17 18 juillet en tout cas dans ces eaux là du mois de juillet donc son entrée en gémeaux et tout de suite à ce moment au tout début elle est encore là à 0 degré du gémeaux la fameuse lune noire elle faisait ses aspects qui réunissent donc ce le ses oppositions et donc qui vient s'ajouter à ce travail de polarisation des polarités intérieures donc voilà les nouveautés par rapport à la dernière nouvelle lune c'est l'ajout de jupiter 1 qui vient compléter le cycle des trois planètes qui est en conjonction lors de 2020 dans ses oppositions au couple et aussi la lune noire qui s'ajoute dans ses triangles finalement qu'elle fait avec ses oppositions qui parle de cette dynamique des couples donc des polarisations des polarités voilà donc finalement avec cette lune noire si on pousse maintenant l'interprétation si on va aller comprendre un petit peu qu'est ce que ça nous amène mais la lune noire vous le savez moi ça fait plusieurs fois quand même que j'en parle elle nous propose deux choix toujours et à chaque fois là je me répète un peu pour ceux qui suivent régulièrement mais quand même c'est intéressant à chaque fois la lune noire va proposer un choix le choix 1 si on veut qui est quelque part en parenthèse le bon choix et le choix 2 qui est le choix multiple qui est le choix où on se perd dans mille autres choix finalement et finalement où on peut se perdre très 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 longtemps donc cette lune noire nous propose vraiment elle touche ce monde de la dualité et donc c'est extrêmement important était intéressant plutôt de l'avoir s'ajouter à ce jeu de polarisation qui est créé là depuis la dernière nouvelle lune c'est vraiment on est dans deux lunaisons finalement qui nous parle de ces deux forces masculines féminines qui sont en nous et qui nous travaillent et qui influence absolument tout dans notre vie parce que par rapport à tout on l'a dit lors de la dernière vidéo et bien on a plein de fils en nous qui vont se polariser un soit positif négatif soit on les connecte carrément pas ils vont être comme neutre et qui vont créer la qualité de nos relations la qualité de nos échanges avec tout ce qui nous entoure donc cette lune noire qui parle d'une dualité de choix vient s'ajouter là dedans et vient pousser un peu notre compréhension on voit dans les triangles que le triangle qui touche soleil lune qui contient donc le trigone et le sextile ceux qui ont les deux triangles qui a les lignes bleues dans ces deux triangles et bien est donc plus harmonieux plus doux est vraiment dans une ligne qu'on dit bleu donc plus harmonieuse et et l'autre triangle celui qui touche jupiter et mars vénus et bien lui effet de carré donc il ya plus de tension dessus donc on voit finalement que dans cette dualité c'est très clair le triangle qui touche les luminaires soleil lune va favoriser et celui qui touche mars vénus en tant que couple et du coup de la joue de jupiter aussi lui va être plus sous tension et ça c'est extrêmement intéressant de voir ça parce que le mars vénus correspond à quelque chose de beaucoup plus humain beaucoup plus humain humain dans le sens que les les émotions tout le plan émotionnel va être vraiment inclus dans le vécu mars vénus à 100% dans le plan des luminaires soleil lune on est dans quelque chose où il ya quelque chose qui rayonne il ya une vie qui jaillit mais quelque chose qui ressort finalement de soleil lune et qui éclaire en fin de compte surtout bas en pleine lune on est dans un moment où la lumière est assez maximale quand même en tout cas pour la lune puis le soleil lui de façon est toujours plein quelque part donc voyez comment le côté humain est mis sous tension et le côté luminaire celui qui est il ya une lumière qui sort de nous ben lui il est favorisé par cette dualité de la lune noire donc allons voir un peu quelques interprétations reliées à ça j'ai souvent j'ai plein de questions qui m'arrivent de tout mort tout côté mais il y en a souvent que j'ai reçu dernièrement soit par mes proches soit par des commentaires youtube soit par des courriels aussi relié au vaccin en la dynamique du vaccin parce que là il ya quand même question en tout cas c'est dans l'air les passeports reliés au vaccin comme obligatoire là et ça déjà pour certains événements ceux qui sont vaccinés peuvent y aller en tout cas nous ici on en a eu puis j'imagine dans d'autres pays aussi et donc le vaccin vient créer vraiment une scission finalement entre deux groupes de personnes ceux qui sont vaccinés ceux qui ne le sont pas donc il ya quand même une majorité en tout cas nous dans notre pays ici au canada il ya une majorité qui sont vaccinés je pense dans la plupart des pays aussi il ya comme un attrait finalement pour cette proposition là qui semble être en tout cas c'est celle qui est quand même poussée là par tout ce qui est le le mainstream tous les libres les grandes lignes de communication habituelle donc c'est très mise en valeur puis effectivement beaucoup beaucoup vont dans cette ligne voilà qui est vraiment proposé comme la un peu la solution finalement au niveau mondial celle qui est poussée en avant par rapport à cette fameuse situation de la coved puis surtout non seulement de la coved mais surtout des conditions reliées à la coved puis des limitations que ça apporte donc ça s'est mis beaucoup de l'avant donc c'est une grande grande question et comme il ya une scission qui crée un peu dans la finalement dans le monde entre ceux qui vont être pour la vaccination en fin de compte puis ceux qui vont être contre qui juge qu'ils n'ont pas suffisamment d'informations qui juge même il ya toutes sortes de choses qui se disent évidemment qu'ils vont juger que c'est une manipulation de la société puis toutes sortes de choses dans cette ligne puis là vraiment il y en a plein de façons de le voir donc c'est voilà donc ça crée vraiment une scission finalement dans ça crée vraiment cette dualité de type lune noire et on sent on sent avec le sujet du vaccin que c'est tellement type lune noire ça veut dire il ya un choix qui est bon et l'autre c'est un choix avec multiples options qui n'est pas bon et dans les deux cas on peut le voir d'un côté ou de l'autre on sait jamais d'avance qui a raison quelque part on le verra plus tard ça ben le savoir on a déjà une bonne idée on peut être persuadé mais le savoir à 100% sûr toutes conséquences passées ça y est on tire la conclusion c'est après qu'on le voit vraiment et donc dans les deux camps on a vraiment dans les deux côtés finalement de notre société en fait finalement mondiale dans ce cas ci eh bien on a vraiment c'est très polarisé on a vraiment des personnes qui sont persuadées de chacun des deux côtés de façon très forte et ça c'est une énergie de type très lune noire voyez cette dualité vous la voyez là vous la santé en cette lune noire là qui est là donc maintenant plus il y a maintenant cette question que le choix semble retirer en partie maintenant parce qu'on avait une dualité avec un choix et là maintenant on enlève ce choix on le pousse on met de la pression en fin de compte qu'est ce qu'on voit cette force mars vénus en cette force très humaine que je nommais tout à l'heure ce couple mars vénus de polarisation relié à des émotions un vécu humain relié à je ne veux pas être forcé à faire quelque chose je veux me sentir quelque part libre je veux me sentir capable de choisir pour moi même je vais avoir cette force là eh bien cette partie de l'humanité finalement en ce moment est mise sous pression par rapport à cette question justement des vaccins là qui est pseudo obligatoire parce qu'on va l'encourager beaucoup si vous voulez voyager si vous voulez participer à telle 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 chose éventuellement pour certaines professions ça va être obligatoire pour d'autres ça va être très fortement suggéré donc vous voyez à quel point c'est un sujet très très polarisant justement et à quel point la lune noire joue son rôle là dedans et là elle pousse 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 vous voyez les carrés la lune noire par rapport à jupiter et mars vénus surtout surtout par rapport à mars vénus la jupiter on va comme laisser un peu tranquille pour le moment donc c'est cette lune noire qui pousse vers mars vénus c'est à dire nos désirs nos émotions vraiment notre choix eh bien finalement le choix réduit il ya une pression énorme qui est mise pour choisir pour choisir en fait le le choix d'être vacciné en celui qui est mis de l'avant l'autre dans l'autre sens il ya beaucoup moins de pression il ya très peu de pression sociale qui dit faut surtout pas se faire vacciner ça on l'entend pas souvent ça va être très rare il ya peut-être des gens qui vont dire ça mais au niveau d'une pression sociale on le reçoit beaucoup moins donc c'est surtout dans sens que la lune noire va mettre une pression énorme et pousser pousser les gens moi je parlais avec je parle je parle souvent avec beaucoup d'amis finalement et j'en ai des personnes qui m'ont dit ben je me suis fait vacciner par pure pression sociale par exemple ben voilà il ya une pression qui pousse qui pousse qui pousse c'était pas vraiment mon choix mais finalement bon tellement de pression sociale je me suis bon allez je le fais comme ça j'arrête d'y penser par exemple ou je le fais comme ça si jamais ça devient obligatoire bon moi je serais prêt donc ce genre de choses là je le nomme comme un choix moi je suis pas du tout dans je veux surtout pas me polariser là publiquement trop par oui non tout ça c'est pas mon truc j'ai mon choix personnel dans ma vie privée ça me regarde honnêtement et le but c'est vraiment de présenter à quel point c'est une division et à quel point c'est un choix polarisé là qui est placé c'est vraiment ça le but de cette intervention donc voyez là comment ça pousse et donc maintenant la grande question de ce choix c'est pour ceux qui justement sentent là cette pression parce que parenthèse ce choix que je parle par rapport à la vaccination c'est quelque chose qu'on vit aussi sur d'autres sujets surtout je prends ce choix parce qu'il est gros et tout le monde comprend parce que c'est un choix qu'on voit partout là autour de nous et c'est mondial mais il faut savoir qu'on vit cette même pression sur d'autres plans aussi la même pression en ce moment voyez ça c'est quelque chose qu'on que je sais que tout le monde peut comprendre donc je le prends comme un exemple mais ce n'est pas l'exemple unique il ya plein d'autres possibilités vous savez le télétravail un ça en est une autre pression est ce que je veux travailler en télétravail ou pas est ce que travailler dans ce monde un peu finalement virtuel me convient ben voilà cette pression elle est placée sur nous ce côté vivant de mars vénus qui veut les échanges qui veut les événements en vrai en live sur place voir les gens les connaître cette force mars vénus là elle est mise sous pression à travers toutes ces limitations reliées à la covid et mais pas seulement ça parce que ça vous pourriez justement on pourrait dire ah mais ça justement si on est vacciné ben ça va arrêter bon ok je comprends ça ça va mais il ya aussi d'autres choses il ya encore plein d'autres plein d'autres domaines imaginez le nombre de de compagnies de sociétés de business qui en ce moment doivent absolument considérer les ventes par internet parce que tout va vers les ventes à internet de plus en plus ça c'est une autre chose on est comme poussé dans ses choix on est poussé dans des retranchements où la force mars vénus se sent brusqué dans un monde où elle n'a plus tellement de place et ça c'est un mouvement qui se fait en ce moment et qui touche moi ce que j'appelle vous l'avez pour ceux qui me suivent depuis un bout de temps vous l'avez déjà entendu les forces du verso gris parce qu'on entre dans l'ère du verso l'ère du verso est une promesse vraiment d'une vie nouvelle extraordinaire très belle mais évidemment que si on n'arrive pas à vivre le verso dans un plan élevé il ya bien sûr comme tous les signes un aspect inférieur que moi j'appelle le verso gris qui qui veut se manifester simplement et qui va comme ça se placer là il y en a plein des notions de verso gris en ce moment c'est alluérissant à quel point par exemple je veux dire comme ça là mais disons la chine achète plein de biens dans plein de pays et prend un espèce de monopole étrange il ya un côté gris là dedans on perd la saveur de notre propre pays de notre de cette de ce côté de nos propriétés de ce côté justement mars vénus qui est attaché émotionnellement à ses traditions quelque part le côté aussi que la terre entière est en parenthèse un peu américanisé même même la chine justement est américanisé d'une france aussi plein de notions de type américaine comme ça se place un peu partout cette voilà bon je le dis d'une façon si c'est pas exactement les bons mots qui vous conviennent mais je crois que vous comprenez l'idée en c'est l'idée qui compte le plus dans tout ça et vraiment c'est un côté grisâtre qui vient enlever toutes les saveurs vraiment grande ben une autre force de la même façon c'est cette histoire aussi pardon des supermarchés qui ont pris une ampleur énorme amazon par exemple en la place qu'amazon de France est très gris très très gris c'est gris il n'y a plus tellement de saveurs par rapport à toutes sortes d'autres options possibilités de se procurer les choses que l'on souhaite évidemment que ça existe toujours mais si on le prend vraiment à échelle planétaire on est poussé dans les d'aller dans ces lignes parce que la compétitivité parce que si parce que ça et tout pousse dans cette ligne et le mars vénus sent une énorme pression bon j'ai donné d'autres exemples juste pour dire que nous ne sommes pas uniquement dans le débat du vaccin je prends l'idée du vaccin parce que pour moi elle est tellement claire et nette je la trouve extraordinaire mais tout ça se finalement se réplique dans notre vie sur tous les aspects que moi j'appelle du verso gris donc des choses qui vont globaliser un peu mais d'une façon à perdre la saveur beaucoup parle de mondialisation en ce moment ben voilà on perd énormément de saveurs mais c'est ça donc il ya une poussée sur notre mars vénus ça veut dire nos émotions nos désirs ce qu'on l'on aime et se font comme pousser comme ça par ce carré de la lune noire qui met deux choix mais finalement il ya un choix qui est un peu forcé comme ça il ya une tension là qui pousse et mars vénus c'est comme coincé voilà je pense que ça ça clarifie un petit peu donc maintenant allons voir comment travailler avec un aspect pareil et surtout comment bénéficier du trigone sextile qui se fait de la même lune noire avec le soleil et la lune lors de cette pleine lune du 23 24 juillet 2021 bon donc il ya cette pression ça on le comprend mais maintenant on se rappelle que l'on travaille sur la polarisation donc et on se rappelle du sujet intérieurement vis-à-vis chaque chose chaque personne chaque notion nous avons des milliers de fils on l'avait dit cet exemple cette image comme une prise avec des milliers de fils qui se connectent à l'autre chose qui a une prise aussi de son côté et on voit qu'est ce qui passe qu'est ce qui ne passe pas dans plein de plans différents on avait décrit un peu plus lors de la dernière nouvelle lune mais je fais juste rappeler l'idée et ben voilà avec le sujet du vaccin c'est pareil et vous comprenez que c'est pareil pour tous les autres sujets du verso gris un peu qui sont là vers au gris j'ai envie de donner deux trois autres exemples le fait qu'on est comme encourager fortement avoir une automobile par exemple et à rentrer dans ce cycle de pollution les vêtements les choix des vêtements etc il ya des alternatives écologiques etc qui arrive mais voyez à quel point c'est lent ça va doucement c'est il ya encore un choix forcé qui existe un choix très encouragé en tous les cas qui nous pousse et dans certains cas c'est presque obligatoire bon même au niveau nourriture bon je me calme là des sujets de verso gris il y en a plein c'est bourré il ya une force qui pousse dans ce sens énorme et justement lors de cette pleine lune on peut avoir on peut faire bouger ça il ya une façon de faire évoluer cette affaire qui est extrêmement moi je trouve importante pour ça que je donne autant de détails et d'exemples bon voilà donc on a cette pression qui est mise sur nous finalement sur notre mars vénus ça veut dire sur nos émotions sur notre liberté de choisir de vouloir les choses etc on a cette liberté énorme qui est poussée sur nous et finalement il ya quelque chose qui est imposé et qui passe comme ça parce que même si soi même on refuse le vaccin par exemple faut quand même être réaliste et regarder autour de nous eh bien il ya plus de je sais pas où on est rendu je vais dire un chiffre comme ça qui était pas exact mais disons plus de 75% des gens on va dire la planète ou en tout cas certains pays parce que je connais pas les chiffres je suis pas ça du tout au détail là mais disons un assez gros pourcentage plus de la majorité qui finalement se font vacciner en dans plusieurs pays en tous les cas et donc en fait compte cette chose passe quand même parce que même si nous on ne le fait pas finalement dans la société ça passe donc vraiment c'est fait déjà c'est pratiquement s'accomplit déjà dans plusieurs pays donc ça finalement ça passe il ya sept mouvements qui pensent et là quels sont nos choix parce qu'il reste un choix c'est le sujet là le choix de la lune noire il reste un choix on est poussé extérieurement dans un certain choix mais faut savoir qu'il nous reste un choix ce choix justement est relié à cette polarisation intérieure ça veut dire dans notre prise à mille fils cette image qu'on vient connecter à quoi que ce soit dont la vaccination eh bien quel fil on allume et quel fil on coupe et quel fil on va mettre réceptifs quel fil est émissif là dedans et voilà et c'est là que s'ouvre à nous l'espace d'un choix spécial relié à ce début de l'ère du verso etc et c'est là qu'il faut commencer à allumer des fils qui sont vivants des fils importants intéressants parce que le choix nous l'avons toujours la lune noire peut mettre une pression certes on peut se sentir coincé notre mars peut se sentir comme pas si bien là on peut il y en a qui font des manifestations on a qui vont se révolter il ya toutes sortes de façons du mars qui va vouloir comme montrer là qui veut sa liberté et c'est bien c'est bien de quand même c'est bien de croire à sa liberté de la vouloir de la souhaiter de faire ce qu'il faut pour l'avoir donc ça c'est quand même bien mais finalement quand ça passe quand même et que c'est forcé à un tel point eh bien il faut aller voir le choix plus loin et c'est dans cette polarisation là intérieure qu'on va aller voir ce choix et j'avais dit la dernière fois que selon notre polarisation eh bien on arrive à comprendre et recevoir quelque chose de différentes situations on parlait par exemple d'un maître spirituel et qui parle comment se polariser intérieurement pour recevoir quelque chose d'utile et non quelque chose d'étrange de dogmatique qui va finalement au bout de la ligne nous limiter plus que nous aider parfois ça arrive je l'ai vu assez souvent et donc on voit un peu le contexte notre polarisation va changer notre expérience au bout de la ligne dans le sujet même si la vaccination est obligatoire et que physiquement disons qu'on y arrive et que physiquement là tous on est obligé finalement d'être vacciné moi pour tout le monde c'est pas quelque chose que je souhaite mais disons là que ça arriverait eh bien voilà il nous reste un choix et ce choix se trouve dans notre polarisation qu'est ce qu'on allume qu'est ce qu'on éteint et vous le savez certains que il y a certaines branches d'explication par exemple des maladies des choses comme la biologie totale des êtres vivants par exemple des branches comme ça où la psychanalyse même va trouver qu'il ya des causes pour certaines maladies le côté psychosomatique qui a des raisons il ya des stress certains types de stress même parfois c'est précis tel type de stress a déclenché telle maladie précisément puis il ya toutes sortes de branches comme ça thérapeutique qui vont étudier ça de plus en plus et ça avance tranquillement ça fait son chemin et donc ça se précise et voilà on le sait du coup que si on a une maladie par exemple dépendamment de comment on se polarise par rapport à cette maladie intérieurement donc ces fils lesquels on va activer si on reste dans le conflit actif et tout mais la maladie effectivement souvent va être difficile à arrêter à transformer à soigner etc mais si on arrive à changer notre polarisation intérieure dans certains cas en tout cas moi j'en ai entendu plein de ça moi même j'en ai vécu beaucoup eh bien ça se passe beaucoup mieux simplement et ça aide énormément donc voyez comment cette polarisation intérieure est clé avec la vaccination c'est pareil moi je le dis juste pour que l'on sente que le choix on va toujours avoir un choix même si externement s'efforcer le choix on l'a toujours ça c'est important et il ya plein d'exemples là dedans il ya des exemples très drastiques qu'on ne souhaite à personne malgré qu'on vit quelque chose de difficile que l'on ne souhaite justement à personne il y aura toujours cette possibilité de la polarisation intérieure qui peut tout changer moi j'ai entendu des choses vous savez ans je travaille un petit peu à l'onu pour représenter l'organisation où je travaillais pendant longtemps et souvent on allait pour cet événement sur le statut de la femme dans le monde à l'onu à new york là et j'ai entendu des choses là bas très bouleversante par rapport à cette polarisation une histoire entre autres tellement touchante ou ben c'était en pleine guerre civile ou en tout cas je m'avais plus du détail exactement mais c'était vraiment un état de guerre dans un pays difficile et une femme se retrouvait comme ça avec son enfant emprisonné et traitement horrible vraiment presque les pires choses qu'on peut imaginer et et finalement au bout du désespoir je ne donne pas les détails c'est comme trop lourd mais au bout du désespoir finalement elle a pardonné elle a pardonné à ceux qui qui la maltraitaient autant en fin de compte elle les a vraiment pardonné c'est comme si dans le fond du désespoir une force en elle qui qui s'est allumée elle a réussi à leur pardonner à voir finalement avoir leur souffrance à eux puis vraiment leur pardonner pour vrai de tout son coeur et en réussissant à pardonner ainsi elle a leur a parlé et c'était pas on n'est pas là dans un truc que c'était quelque chose de très ground deal elle est dans une vraie catastrophe vraiment maltraité comme j'ose même pas le décrire et et voyez c'est une vraie situation n'est pas un truc qui flotte là du tout là on a une vraie situation alors à parler il leur parle pas là avec des roses et des fleurs et où elle fait juste leur parler et consciemment et vraiment dans son coeur elle avait vécu ce pardon et simplement par ce pardon est ce qu'elle leur a dit ah ben ça les a touché tellement qu'elle a réussi finalement à s'en sortir ils l'ont finalement aidé à s'en sortir et voilà bon je vous sauve les détails de ça mais c'est pour dire que sa polarisation intérieure a changé il ya un pardon qui s'est fait en elle et elle a réussi à ce que ce vécu catastrophique et ne venez pas me dire que le vaccin est pire que ça dans un vécu comme elle elle avait là c'est vraiment très très grave et bien même si on pourrait dire qu'à l'échelle planétaire bon qu'à l'échelle planétaire c'est peut-être une autre question mais pour elle c'était vraiment extrême et donc malgré tout dans sa polarisation intérieure elle a réussi grâce à ça à transformer la situation complètement et c'est un des témoignages moi qui m'a touché le plus de ma vie en fait c'est vraiment vraiment gros voilà c'est juste un exemple pour pour nommer en fait l'importance de cette histoire de la polarisation et que même si nous sommes forcés à la vaccination ou autre chose qu'on sent toutes sortes de pressions là qui poussent eh bien même si on est forcés dans ces lignes eh bien le sujet de la polarisation ne s'arrêtera pas c'est encore temps de placer les choses comme il le faut comme il se doit pour que cette force parce que ceux qui ne veulent pas être vaccinés en général vont dire, croire ou savoir ou en tout cas dépendamment de ce qu'ils savent qu'il y a des effets nocifs etc tout ça et donc voilà ces effets là peuvent être bougés changés par la polarisation intérieure et ça c'est une science la polarisation je disais la dernière fois savoir se polariser c'est toute la science initiatique est résumée dans la science de la polarisation de cette connaissance là de qu'est-ce qui est oui qu'est-ce qui donne qu'est-ce qui reçoit comment on donne comment on reçoit comment les fibres se placent en nous comment ces fils se connectent finalement c'est gigantesque et on peut tout transformer avec ça c'est très puissant et là on a un exemple parce qu'il y a une pression sur notre Mars Vénus et justement cette pression fait en sorte que le côté soleil-lune doit ressortir cette pleine lune ce soleil en lion cette lune en verso doivent donner leur force et on doit aller trouver un sens à toute chose on doit aller connecter les lignes et dans notre polarisation à tout même cette affaire de vaccination il faut aller trouver un sens on va en donner un sens à cette vaccination c'en est un ce n'est pas nécessairement le meilleur sens peut-être qu'il y en a d'autres à trouver imaginez là par votre travail vous vous sentez forcé d'être vacciné mais vous ne le voulez pas et on se rappelle on ne parle pas que du vaccin c'est comme ça pour plein d'autres domaines de la vie qui touchent ce que moi j'appelle un peu le verso gris et donc voilà on est forcé à quelque chose on va prendre le vaccin et comment on peut arriver à se polariser pour que cette aventure cette affaire de le vivre se passe super bien c'est quand même important d'y arriver à ça quand on est forcé je ne le dis pas pour que ceux qui ne le veulent pas finalement y aillent c'est pas ça on est libre chacun choisit pour soi moi j'encourage beaucoup cette liberté et donc voilà mais si c'est le cas si on est pris il reste la polarisation et c'est le sujet de cette pleine lune en fait comment on fait quand on est pris comme ça et là par exemple pour la vaccination une des choses moi en tout cas qui m'a parlé dans ma propre polarisation à ce sujet c'est on regarde ça et finalement nous nous trouvons dans une humanité où eh bien la plupart des êtres humains ne croient pas ne voient pas l'importance le rôle de ce qu'on va appeler les moi j'appelle ça personnellement j'appelle ça les talismans ça veut dire les symboles qui peuvent être de sources religieuses traditionnelles ou autres qui ont un sens dans nos vies qui portent quelque chose d'important pour nous on va parler par exemple de la croix que certaines formes de chrétianité vont porter on va parler aussi du voile tout ça pour d'autres branches toutes sortes de symboles qu'on va porter sur soi c'est très critiqué aujourd'hui dans la société c'est vu comme un truc qui est comme ancien qui n'a plus beaucoup de sens au bout de la ligne et on perd cette vision des talismans on ne comprend pas à quoi ça sert on ne comprend pas qu'en réalité un talisman c'est un objet dans lequel il y a une force qui est ancrée et cette force elle nous accompagne simplement cette force bienfaisante qu'on a placé quelque chose c'est un symbole qui représente une qualité une vertu une force du ciel un être lumineux quelque chose qui nous accompagne après dans notre chemin et il y a une vie là qui est placée dedans on ne le voit pas ça on ne voit pas qu'un talisman a un sens pour nous et qu'il transforme notre vie en fait par sa présence c'est comme si on fait semblant que maintenant on est très scientifique le talisman si on le mesure il n'a pas changé de dimension il y a encore la même température ben voilà il n'y a aucune vie dedans spéciale il ne bouge pas tout seul tu vois des espèces de critères comme ça qui fait qu'on ne voit plus le sens de ces forces subtiles qui sont reliées en fait à notre vie intérieure et justement à notre polarisation et donc voilà on est dans un monde un peu comme ça et bien le vaccin il agit quand même beaucoup comme un talisman je ne sais pas pour vous dans vos entourages en tout cas moi ici j'ai plein de pertes de connaissances à moi qui ont été vaccinés et qui ont mis par exemple un partage sur Facebook vacciné ça y est deuxième dose tout content ça y est libération j'ai sauvé des vies parce que je me suis vacciné aujourd'hui ce genre de choses et bien on le voit des fois moi j'ai des connaissances qui ont fait ça mais vraiment c'est un vrai vécu de beaucoup de personnes quand même et bien ça juste juste quand même c'est une opportunité pour le ciel de travailler avec l'humanité et de lui donner un talisman et ce talisman c'est le vaccin et là ceux qui sont contre le vaccin vont dire oui mais c'est horrible c'est une marque du diable je sais pas quoi là bon je pose un peu mais vous comprenez l'idée il y en a qui vont sortir ça mais ça si vous polarisez de cette façon ben oui ça va être le résultat dans votre tête mais si vous vous polarisez un peu différemment en vous disant en réalité ce vaccin pour eux ce n'est pas ça du tout pour eux c'est une marque de sécurité une marque de protection vous savez hein dans beaucoup de mouvements religieux il y en a qui veulent avoir la marque de protection nous sommes sauvés les autres vont périr hein cette fameuse marque ben maintenant à l'échelle de l'humanité tous choisissent d'avoir cette beaucoup on va dire une majorité vont choisir d'avoir cette marque je suis sauvé j'ai le vaccin les deux doses c'est tellement drôle de la faire des deux doses j'ai des deux doses et ça y est j'ai reçu ce talisman j'ai reçu cette marque dans cette religion c'est vraiment une croyance puisqu'on n'a pas encore toutes les preuves nécessairement parfaites là qui montrent que justement c'est extraordinaire ce vaccin donc oui ok il y a réduction dans certains endroits même pas partout en plus parce que bon il y a toutes sortes de nouvelles aussi c'est complètement fou cette histoire de vaccin mais c'est difficile d'en parler parce qu'il y a tellement de nouvelles différentes bon donc vous voyez c'est comme un talisman cette affaire de vaccin c'est vraiment ça a la même qualité et vous le savez à quel point l'effet placebo je ne sais pas si vous êtes au courant moi en apithérapie je le sais ça je connais bien le domaine l'effet placebo c'est énorme ça compte là beaucoup beaucoup dans le monde de la guérison il y a beaucoup d'études qui vont essayer de contourner l'effet placebo c'est pour ça qu'il y a toujours le double aveugle pourtant pourquoi ? pour contourner l'effet placebo c'est pour ça que dans les études ils demandent toujours un double aveugle etc c'est pour contourner l'effet placebo qui est énorme et les scientifiques le savent c'est reconnu l'effet placebo c'est juste énorme et donc évidemment ce vaccin avec sa force de talisman plus la force de l'effet placebo plus tout ça et bien il a une puissance énorme et pour les gens c'est un lien avec une marque qui fait qu'ils sont sauvés et en plus ce vaccin va avoir des effets sur l'ARN relié à l'ADN tout ça et donc il change quelque chose en nous donc si on le prend symboliquement si on se polarise à ce vaccin comme un symbole et qu'on se dit voilà une opportunité pour le ciel de nous faire vivre et du coup de faire rentrer dans notre subconscience qu'il y a que les talismans sont puissants et qu'ils nous sauvent et qu'ils nous transforment alors que nous n'allons pas du tout alors que l'être humain aujourd'hui fait n'importe quoi et bien qu'on a besoin d'être transformé et bien voilà voilà un talisman qui fait ce rôle je ne dis pas que c'est une solution miracle du tout évidemment pas du tout on le voit de la façon qu'on veut tout le monde est libre de le voir comme on veut moi aussi donc on est tous libres de le voir comme on veut mais voilà de comprendre que si on est pris pour être vacciné et qu'on ne le souhaite pas il y a une façon de se polariser intérieurement pour aller placer cette affaire de vaccin comme un truc qui aura des effets bien plus agréables que si l'on a en résistance totale et en frustration et en combat intérieur énorme et qui fait en sorte qu'on le vit finalement très mal si on est obligé si on n'est pas obligé ben voilà on est libre mais si un jour la lune noire nous pousse dans un choix obligatoire eh ben il y a des façons de le prendre qui peuvent être très spirituelles très belles et tout ça dépend de notre propre polarisation intérieure quel fil on connecte quand tant qu'on est libre on peut choisir de se connecter d'une certaine façon parce que si on préfère non ben ben on se connecte d'une façon qui fait non mais si un jour on n'a plus le choix et ça n'a plus de sens pour nous de résister eh bien voilà il y a d'autres façons de le prendre qui font en sorte que notre vécu par rapport à ça sera beau en fait sera même possiblement magique spécial et on pourra transformer des charges dans l'humanité avec ça voilà moi je voulais exposer ça clairement j'espère que c'est suffisamment clair je sais que des fois les positions sont tellement fortes que ça se peut là que je dise ça puis que je me prenne un paquet de commentaires un peu bizarres mais j'espère que vous comprenez et voyez là à quel point j'essaie de garder le plus possible un positionnement neutre dans ça évidemment que j'ai ma position personnelle mais j'essaie de pas trop la montrer quand même et donc voilà de garder un positionnement neutre pour montrer la force de la polarisation intérieure dans les moments où nous sommes obligés parce que des moments où nous sommes obligés il y en a plein la 5G là elle est partout il y en a plein qui sont en résistance avec la 5G je comprends pourquoi et bien voilà on est forcé on est obligé elle est là et il y a plein d'autres choses comme ça qu'on va être forcé obligé il y en a déjà plein qu'on est déjà forcé obligé il faut il faut vivre avec et bien il faut trouver une façon de se polariser à ça qui nourrit qui trace des lignes qui infiltre en fait le côté nocif toxique des choses moi je travaille beaucoup avec les abeilles et bien les pesticides on n'a pas le choix ils sont là on manifeste on fait des pétitions on fait tout ce qu'on veut mais ils sont là les pesticides et bien il y a une façon de se polariser intérieurement même avec les sacrés pesticides il y a une façon de se polariser pour infiltrer ce monde tranquillement là on ne va pas tout changer en deux secondes mais intérieurement oui par contre intérieurement on ne sera plus stressé par rapport à ça on va voir les effets évidemment on ne devient pas fou c'est juste qu'on arrive à se polariser d'une façon qu'on infiltre le sujet et on arrive à le transformer de l'intérieur par notre propre polarisation et c'est ça le trigone sextile avec lune soleil c'est qu'on a un luminaire en dedans il y a une lumière qui sort de nous c'est ça les luminaires la pleine lune hein soleil lune il y a une lumière qui sort de nous et qui agit sur la chose même si c'est un choix forcé qui coince notre Mars-Vénus nos désirs nos souhaits à nous ça faut voir que quand on parle de liberté on ne veut pas seulement libérer Mars-Vénus qui soit libre de faire les choix qu'ils veulent etc parce que des fois on est forcé on est contraint à faire quelque chose à être dans un environnement qu'on ne souhaite pas quand ça arrive la liberté c'est aussi d'arriver à émettre une lumière de nous et qui fait que dans ce contexte qu'on n'a pas choisi qu'on n'aime pas du tout qu'on ne choisira jamais en fait et bien que dans ce contexte qu'on arrive à l'infiltrer avec notre propre lumière une vraie lumière pas un combat ou quelque chose qui veut défaire détruire se fâcher vraiment voilà faire du grabuge nous ne sommes pas là-dedans on est dans une force de lumière c'est soleil lune les luminaires qui émettent une lumière en nous et qui infiltrent même ces choses horribles qui sont autour de nous avec lesquelles on doit travailler c'est ça cette pleine lune elle nous fait travailler là-dessus très très fortement voilà pour le vaccin pour moi de le voir par exemple comme un talisman qui fait que tout le monde soudainement l'humanité entière qui fait semblant de ne pas croire au côté spirituel qu'il n'y a que la science qui compte soudainement croit à ce talisman du vaccin et si vous regardez le mode d'expression des gens qui en parlent quand ils sont si fiers d'être vaccinés vous sentirez que c'est comme un talisman vous sentirez la ferveur religieuse presque en elle en ces personnes ça se sent ça se sent moi j'ai le vaccin j'ai ma deuxième dose je suis protégé je suis sauvé c'est hallucinant honnêtement pour moi c'est tellement gros sans blague c'est énorme je ne sais pas si vous réalisez à quel point ça paraît tellement j'ai des gens je ne sais pas vous autour de vous si vous l'avez vu pour moi c'est tellement évident et ça fait vraiment nous sommes sauvés vous êtes en danger vous vous n'êtes pas sauvés c'est tellement comme cette ferveur religieuse et là soudainement le monde entier croit moi dans mon monde à moi dans mes luminaires à moi qui poussent dans ce monde de la vaccination pour moi le monde entier croit à Dieu vous direz non c'est pas Dieu c'est tordu tout ça il y en a plein qui dit ça je comprends mais moi ma polarisation à moi intérieur c'est ça qu'elle infiltre dans cette affaire de vaccin et c'est comme ça que moi je vis cette polarisation sur ce travail et c'est ça la liberté et c'est choix le choix de la lune noire un ou deux le choix que l'on prend et bien voilà il est là et surtout là avec ces aspects de lune soleil on nous le montre allez-y sortez votre lumière ne sentez pas que vous êtes juste coincé pris dans les tensions Mars-Vénus Jupiter qui veut gérer qui vous force 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 vous vous sentez oppressé par une gestion mondiale tout ça on se calme vous n'avez pas à vivre dans ce plan-là il y a d'autres plans où vous pouvez être actif et c'est dans vos luminaires dans votre propre lumière à vous et là je le dis encore une fois je me répète c'est le vaccin mais c'est tous les autres sujets dans votre situation familiale même chose se passe pour certains on ne le vit pas tous au même niveau ça dans tous les plans mais il y a des plans où on le vit il faut le voir et cette pleine lune nous parle de ça la force que l'on a pour contaminer de façon positive même les environnements les pires souvent on parle de contamination dans le sens négatif des choses mais il faut savoir que la lumière aussi est contagieuse et que on a la possibilité de faire ce choix de choisir dans notre polarisation au sujet d'allumer telle, telle, telle lumière celle-là on la met en neutre celle-là on l'arrête on ne reçoit surtout pas ses charges on ferme ses morceaux mais on donne sur tel, tel, tel plan là on a des fils émissifs qui vont donner et qui vont créer finalement la réalité et infiltrer ce monde qui peut nous pour moi dans plein de situations pervertis honnêtement un monde horrible sans blague il y en a tellement des cas où on doit se faire face à des intérêts tellement tordus on le voit ça paraît tellement souvent et bien là on peut pousser comme ça et infiltrer ce monde comme on le peut et voilà on fait notre propre ligne dans dans ces choix forcés sur nous bon je sens que j'ai un peu fait le tour du sujet je crois j'espère que ça vous est utile je sais que c'est un sujet qui a beaucoup beaucoup de controverses dessus là j'espère que bon j'ai osé quand même en parler je crois que je l'ai fait assez bien je pense que j'ai pas je crois pas avoir froissé trop de personnes en tout cas je pense que vous comprenez l'idée c'est vraiment la puissance de la polarisation intérieure par rapport à tous les sujets et dans ce cas-ci de cette pleine lune par rapport même au sujet des choix forcés que l'on a on est forcé dans une situation et bien notre polarisation peut tout transformer notre vécu réel sur la chose penser à ces histoires de biologie totale de 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 psychosomatisation de comment les maladies sont reliées à des stress et des des vécus particuliers penser à ça et voyez à quel point ça se retrouve un peu partout et que c'est notre point de vue qui crée la ligne que l'on souhaite et ne pas croire que notre ligne est plus faible que les autres parce que les autres c'est pas ça qu'ils entendent aux nouvelles c'est pas vrai ça c'est pas vrai notre soleil intérieur est très puissant il peut changer beaucoup de choses il est extrêmement puissant il détermine la réalité dans laquelle nous allons dans laquelle nous vivons et comme tous les autres font partie autour de nous de notre réalité on les influence beaucoup surtout quand on le fait consciemment parce que combien de personnes font ça consciemment tous ceux qui suivent sans se poser de questions évidemment ils le font pas consciemment et donc la force d'action sur leur environnement oui il y a une espèce d'effet de masse qui est grande qui a une certaine il y a quand même un grand effet de masse qui change beaucoup de choses mais la force de conscience et notre force de faire la chose en conscience de choisir en conscience a beaucoup beaucoup d'impact parce que ceux qui sont autour de nous vont sentir cette polarisation en nous quand on dit que la polarisation c'est avec toute chose eh bien on est polarisé aux gens autour de nous que ce soit des gens qui ont nos opinions ou d'autres opinions eh bien notre polarisation face à eux si nous par rapport au sujet dans lequel on se sent forcé obligé on a trouvé une polarisation spirituelle importante intéressante qui en fait contamine spirituellement ce sujet qui est tellement malsain eh bien on arrive ça fait que nous dans notre polarisation après aux autres il y a une paix particulière qui se dégage c'est comme si on le sait d'avance que les autres sont un peu contaminés par cette lumière qu'il y a en nous parce qu'on a activé notre soleil intérieur et même s'ils ont des opinions autres on le sait déjà c'est pour ça on est en paix on le sait déjà qu'ils sont en train de recevoir cette lumière parce qu'ils mangent dans le plat commun si on veut c'est une image parce qu'ils parce qu'ils suivent cette ligne commune mainstream qu'on dit comme ils suivent cette ligne obligée au niveau de la masse eh bien on sait qu'ils touchent à ça et comme nous-mêmes on a infiltré cet espace avec notre propre soleil intérieur on le sait qu'ils sont en train en réalité de recevoir notre médecine quelque part on dit toujours que les aliments sont pollués des antibiotiques des ci, des ça de plein de polluants des pesticides et tout et on a tendance à avoir la contamination de façon très négative mais elle s'utilise aussi justement dans un sens positif si on met une lumière finalement un remède dans ce plat commun quelque part dans cette croyance commune si nous on y introduit une lumière qui vient vraiment de notre soleil intérieur d'un espace éclairé en nous eh bien pareil notre médecine tous les autres la goûtent surtout ceux à qui on se polarise directement donc ceux qu'on va rencontrer voilà c'est énorme comme sujet j'espère avoir été assez clair j'ai osé là j'ai osé parler d'un sujet franchement chaud franchement mais il touche tellement cette pleine lune je n'ai pas pu faire autrement j'espère que cela vous parle j'espère que voyez le potentiel à quel point cette histoire des polarisations se poursuit et s'approfondit dans des tensions avec la lune noire qui parlent de cette dualité c'est pour ça voyez l'approche jusqu'où on est allé voilà il y a un autre aspect dans cette pleine lune une autre configuration de laquelle je ne vais pas parler du tout il s'agit d'un beau triangle entre Pluton qui fait face à Mercure en opposition il y a bien sûr Trigone et Sextile avec Neptune donc Pluton, Neptune, Mercure qui travaillent en triangle ensemble de façon relativement harmonieuse et qui fait que notre Mercure notre mental a accès à des mondes très larges et ouverts et c'est pour ça que j'ai osé parce que c'est ça en astrologie quand on lit un aspect il faut le relier à tout le thème en même temps c'est toujours ça qui est intéressant l'astrologie et donc c'est pour ça que j'ai osé parler d'un sujet aussi aussi grand aussi vaste dans lequel il y a autant de pouvoir et dans lequel il y a une espèce de flou collectif hein vous voyez c'est ça Pluton, le pouvoir Neptune, le flou Mercure la conscience là-dedans ça veut dire la pensée le mental qui comprend qui ose agir dans ce plan donc voilà vous voyez comme j'ai intégré cette configuration dans l'interprétation des oppositions là qui sont réunies au couple la suite des choses avec la dualité tout ça voilà c'était juste pour ceux qui aiment vraiment les aspects là puis comprendre l'interprétation un peu j'en ai un petit détail de plus par rapport à ça ce sont les aspects principaux voilà merci et je n'avais pas dit lors de la dernière vidéo mais j'ai fait une vidéo dans ma chaîne d'apithérapie qui est sur des cartes reliées au chakra qu'une amie très chère à moi a dessiné il y a un petit bout de temps j'ai fait une vidéo qui les explique un petit peu donc ceux qui sont sensibles à tout le monde énergétique le monde des chakras tout ça si vous n'avez pas si vous ne suivez pas en fait ma chaîne d'apithérapie je vous le conseille d'aller la voir parce que c'est super intéressant des liens entre les abeilles nos chakras voilà simplement donc je mets le lien de cette vidéo là en ce moment puis après je fais une autre vidéo d'apithérapie qui va se sortir en même temps aujourd'hui je la mets aussi en lien tout juste après on va parler on va parler des on va parler en fait entre autres du corps éthérique mais relié à l'apithérapie au monde des abeilles mais bon voilà c'est simplement pour vous mettre au courant un petit peu de ces vidéos je trouve ça super intéressant donc voilà merci beaucoup pour votre écoute j'espère que ça vous a plu laissez-moi savoir en commentaire si c'était suffisamment clair si vous avez pu suivre les idées là que j'ai tâché de mettre de l'avant c'est un sujet tellement chaud je me sens un peu comme sur des oeufs là mais bon j'espère que ça vous plaît que vous comprenez l'idée puis que ce sujet de la polarisation on a pu l'approfondir ensemble parce que quand même c'est le point le plus important de cette pleine lune c'est poursuivre le travail sur la polarisation qu'on a commencé lors de la nouvelle lune précédente donc merci beaucoup pour votre écoute et à une prochaine pour une autre vidéo d'astrologie je crois pas les étoiles les étoiles les étoiles elle raconte la sublime les étoiles les étoiles les étoiles